Salut tout le monde, c'est Thomas Malangro pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu des décors que j'ai acheté il y a quelques jours, enfin une ou deux semaines au salon du modélisme qui se passait à Mons en Belgique bien sûr, à Mons Expo il y avait, enfin c'était énorme, vraiment il y avait surtout des maquettistes de la guerre 40, 45, 14, 18, etc mais il y avait aussi du Wargame avec du Warhammer Battle, Warhammer 40 000 il y avait toutes sortes d'autres jeux que j'ai un peu découvert et bien entendu il y avait des marchands de décors où je me suis tout de suite précipité on va dire je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté il y en avait que j'avais déjà acheté il y a deux ans à Troll et Légende j'avais acheté ça par exemple une espèce de barricade un tombeau deux petits tonneaux et une espèce, je ne sais pas comment on appelle ça, une espèce d'étagère pour mettre des lances etc et cette année je suis retourné, je suis allé au salon du modélisme et j'ai recroisé encore les mêmes marchands qui vendent des trucs donc je me suis fait plaisir, j'ai encore acheté deux ou trois trucs ici encore une barricade, une espèce de table avec des boucliers, des flèches, des casques, des tonneaux et ici une espèce d'étagère et ce qui est vraiment bien avec ces décors là c'est que c'est fait exprès pour ces figurines là c'est vraiment la bonne taille les figurines je crois qu'elles font genre 3 cm, 3,5 cm en général et c'est vraiment adapté pour donc par exemple ici la barricade on s'est fait exprès pour que la tête dépasse les tonneaux ils sont fait vraiment à la même échelle c'est vraiment cool les tonneaux ici par exemple pour voir un peu la taille c'est vraiment la bonne taille mais savons pas que, allez, ce vendeur là ne vendait pas que des petits accessoires il vendait aussi des grosses ruines comme la ruine ici que j'ai photographié et posté les photos sur ma page facebook c'est mon plus gros décor on va dire ça coûtait même pas 30 euros je crois 29 et c'est vraiment bien fait avec du flocage, ses pinces franchement c'est vraiment des décors de bonne qualité il y avait vraiment pas que ça hein il y avait toutes sortes il y avait aussi pour ici voilà c'est comme ça que ça s'appelle c'est More Terrain enfin j'ai pas vraiment un super accent anglais More Terrain ici vous avez le site etc et voilà ils font il y avait vraiment plein de décors c'était waouh quoi et c'est fait vraiment pour la taille des figurines Warhammer, Games Workshop etc et donc voilà c'était donc il y a aussi Warhammer, Warhammer 40000, Silenzano c'est fait vraiment pour tout l'univers Games Workshop même si on peut aussi adapter les décors à d'autres jeux de figurines je crois que c'est fait principalement pour les Games Workshop en parlant de décors j'avais commencé ma tour Mortepierre il y a déjà on va dire pas mal de temps et bien ici j'avance j'avance parce que j'ai fini le socle donc le socle de la tour qui m'a pris quand même pas mal de temps parce que voilà je suis je suis on va dire je suis très malin je n'utilise pas de bombe je fais tout au pinceau donc voilà ça prend on va dire un peu plus de temps pour être un peu ironique et ici je suis arrivé à la fin donc ici on a une espèce d'engrenage etc avec des signes que j'ai peint en différentes couleurs avec tous les crânes c'est vraiment pas la tour Mortepierre pour rien et j'avais déjà peint la première partie donc avec la porte et l'intérieur et j'ai peint une deuxième partie du rez-de-chaussée avec tous tous les crânes et l'intérieur aussi j'ai essayé de de mettre un peu plus de couleurs parce que tout gris c'était un peu un peu le tout le temps la même chose donc j'ai essayé de varier les couleurs pour des briques etc faire les espèces de blason voilà toujours avec un houleau de crâne caché entre les pierres et je vous avais montré il y a dans la vidéo précédente mes taux une boîte que j'avais acheté pour mes taux et bien ici j'ai peint la première isoarmure de la boîte avec double fuseur donc je reste à chaque fois dans le même dans le même schéma c'est un peu foncé mais je sais pas j'aime bien et voilà donc celle-ci elle est finie équipée de deux fuseurs ça va faire mal et il y en a une autre qui suit qui elle est juste sous-couché j'ai essayé de varier un peu les postures donc elle j'ai utilisé des espèces de tiges bref j'en ai pas ici mais par exemple les drones les drones sont en l'air avec des tiges transparentes et bien lui je peux en mettre une juste ici comme ça on peut voir qu'ils utilisent genre ces réacteurs pour pour être un peu au-dessus du sol et comme ça ça varie un peu la posture parce que avec les jambes etc. c'est un peu difficile de varier les postures alors j'avais fait aussi une vidéo avec mes guerriers de dés ici j'en ai peint un nouveau je sais pas si vous voyez voilà et un autre archer que j'ai peint que j'ai peint pas fort voilà voilà et bien c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu je referai encore une vidéo pour vous montrer un peu à quoi ressemblera cette exoarmure que je vais peindre ici dans les prochains jours et d'ici là je vous dis salut à la prochaine pour de prochaines aventures allez ciao ciao